Paul Arène, la bouillabaisse « Eh oui ! » répondit Quante-Courlu, « le seul homme du quartier des Offs qui n'ait jamais menti, eh oui, moyennant des Rascasse et des Rougers, des Castagnors et des Girèles, un Omar, une Sole-Vive, quelques Clovis, si l'on veut. J'allais oublier qu'aucun de sort, le pays Saint-Pierre, sur le dos duquel les doigts de l'apôtre ont laissé l'empreinte de deux pièces d'or. Bref, moyennant un mélange harmonieusement combiné, deux poissons de fond et deux poissons de roche, il n'est pas défendu d'établir une bouillabaisse parfaite, tout comme Roubillon du Roucas-Blanc, Pascal de la Place de la Douane et même Charles Cabanelas, qui mit la recette en beau vert. Pourtant, la meilleure bouillabaisse dont je me souvienne, ou, pour te parler à cœur ouvert, la seule vraiment bonne que j'ai jamais mangée, c'est encore la bouillabaisse sans poisson. Sans poisson ? Tu badines quand te courlues. Prends seulement le train et va jusqu'à Antibes, on t'y dira si je badine. Mais voyons, deux heures n'ont pas sonné, il n'y a personne en bourse. Nous sommes bien ici, sous cette tente couleur vive, à boire des cafés glacés, en regardant passer les faux turcs de la cannebière, tandis que le cours Saint-Louis, avec ses fontaines et ses bouquetières, nous envoie une bonne odeur de fleurs de cassis, dans un nuage de poussière d'eau. Et si ça ne t'ennuie pas trop, je puis t'en raconter l'histoire. Là-dessus, le brave Cante-Courlu, sans attendre l'opinion de son interlocuteur, commanda une troisième demi-tasse, fit une courte scène au garçon et commença à peu près en ces termes. J'habitais alors Antibes, une galante petite ville, et met du soleil bien posé au bord d'un joli golfe, et que le Père éternel, des savants l'affirment, s'est réservé pour y prendre un jour sa retraite, plus tard, quand il se sentira vieux. Mais le plus beau d'Antibes, ce n'est pas encore son port clair, comme le bassin d'une source, ni sa place d'armes, si fraîche l'été, dans l'ombre basse des platanes, ni ses deux tours s'arrasines, rousses comme une croûte de pâté, ni ses jardins, où les arbres d'Afrique poussent, ni son tour de ville, promenade charmante, que l'on peut faire en vingt minutes, tout autour de remparts, formant terrasse. Le plus beau d'Antibes, c'est son cap, la Garoupe, cap incomparable, où vous trouvez de quoi ? De tout ! Des myrtes verts, jusqu'au rivage, des pins parasols pour la sieste, et des rochers découpés, et des criques, et des calanques, tellement riches en poissons, que, à certains jours, de voir ce grouillement d'écailles, on jurerait que le fond de la mer est pavé d'argent. C'était en janvier, une magnifique fin d'hiver. Les Alpes s'y rapprochaient dans l'air vibrant et bleu, que le matin, en me penchant à la fenêtre, il me semblait pouvoir les toucher de la main. Les Alpes avaient encore un galon de neige à leur crête, et les talus, des fortifications anti-boises, étaient blancs aussi, mais à cause des marguerites, si nombreuses et si serrées, qu'on les eut prises pour du givre, et qu'elles cachaient le gazon. Ce beau temps donna l'idée d'une partie de mer. Un beau jour, nous décidâmes d'aller manger, entre amis, bien tranquillement, la bouillabaisse à la garoupe. On arme l'Alpin, joli petit canot où rien ne manque pour la pêche. Bon vent, bonne brise, nous voilà partis. Le ciel est pur, la mer transparente, à ce point que, près de la bouée des favouilles, sous cinq brasses d'eau, je voyais distinctement bailler les moules, et les oursins se promener. Si nous avions voulu pêcher l'oursin rien qu'avec un roseau fendu, nous en aurions pris des cent douzaines. Mais il s'agissait bien d'oursins. Ha ha ! Notre cœur était à la bouillabaisse. Arrivé au bon endroit, assez loin du rivage, le capitaine jette l'encre et fait dérouler les palangrottes. On amorce tout ce qu'il y a de fin comme appât, du mourédu, des verres de sable. Nous pêchons une heure, deux heures, le corps tendu, le regard fixe, les doigts sciés par la ficelle. Crois-moi si tu veux, rien ne mord, pas un coup de dent. Les poissons s'étaient donné le mot. La palangrottes ne réussit pas, et nous ferions peut-être mieux de débarquer au cap. Les poissons, à ce moment du jour, doivent chercher le frais sous les roches. Le soleil, déjà haut, chauffé, la mer nous aveuglée, luisante, comme un tas de lames de sabre remuées. On débarque au cap, on s'installe, chacun sa canne à la main. Les lignes n'ont pas plus de chance que les palangrottes. Des poissons, en veux-tu, en voilà. Ils passaient, repassaient sous l'eau, les uns bleus, les autres dorés, les autres se retournant au soleil et montrant un ventre de nacre. Quelquefois, même par malice, ils allaient jusqu'à taquiner la ligne d'un petit coup de queue. Seulement, aucun ne mordait. C'était une affaire entendue. Les esprits s'est grissé. Les moins patients accusaient le capitaine. Si au moins, il avait acheté avant de partir quelques poissons à la poissonnerie, c'est toujours prudent quand on a projet de manger la bouillabaisse. En attendant, la bouillabaisse s'obstinait à ne pas venir. De désespoir, je jetais ma ligne pour aller fureter dans les rochers. Si tu pouvais attraper un poulpe, pensais-je, ou simplement un crabe velu, on s'en contenterait, faute de mieux. Je vis bien un crabe marchant de côté, tout au fond, comme un chien quand il va à vêtres. Mais il me surveillait lui aussi et disparut avec prestesse dès que je fais mine de l'approcher. Devant un petit trou, quelques coquillages vidés des débris blancs de carapace m'indiquèrent qu'un poulpe habitait là. Mais j'eus beau, dans l'espoir d'attirer mon poulpeau dehors, faire danser devant son trou au bout d'un bâton les plus tentantes nourritures, le poulpe, ermite prudent, ne bougea pas et je me sentais devenir enragée en songeant que, pas un temps pareil, avec des poissons plein la mer, la bouillabaisse serait manquée. Les autres, en effet, n'avaient pas été plus heureux que moi. M'y dissonant, il fallut prendre un parti. « Mes enfants, » dit le capitaine, « ne se désolons pas, gardons bon courage, nous avons du pain, nous avons du vin, un pentadon froid, des olives. À la pêche, comme à la pêche. Pour une fois, que voulez-vous, on se passera de bouillabaisse. » passer de bouillabaisse, c'est pénible, surtout quand on déjeune en regardant les flots. « Tournez-leur le dos pour ne pas les voir. » La belle avance, si je les entends. Les choses allaient mal tourner, car le capitaine est irascible, surtout à l'heure du déjeuner. Là-haut, dans les pains, le vieux Brancaille, corailleur en retraite et mousse de notre canot, avait, pendant que nous pêchions, allumé un feu clair d'aiguilles tombées et de brindilles. Un vaste poêlon chantait sur le feu, en voyant des bouffées pressées. Et Brancaille, de minute en minute, grave comme un officiant, ajoutait un peu d'huile vierge, de l'ail, du laurier, du saffran. En homme pratique, d'ailleurs, il avait déjà coupé le pain en larges tranches, lesquelles, artistement disposés, attendaient le moment de s'imbiber de jus couleur d'or dans le classique plat de liège, vaisselle incassable et insubmersible qui servait déjà aux ancêtres fausséens quand la bouillabaisse fut inventée. « Qu'est-ce que tu nous fiches là, Brancaille ? » cria le capitaine. Brancaille, bon provençal de l'espèce silencieuse et qui ne desserrait les dents entre ses repas que pour y insérer son tuyau de pipe, montra le poêlon, montra le plat avec un geste qui signifiait « Vous le voyez bien, capitaine, je vous fiche une bouillabaisse. » « Mais animal, puisque nous n'avons pas de poisson ! » Brancaille haussa les épaules, témoignant ainsi la profonde pitié que lui inspirait ces faux marins qui avaient besoin de poisson pour confectionner une bouillabaisse. puis ayant trempé dans la sauce avant de le porter à sa bouche son doigt goudronné noir et sec comme une phalange de momie, il esquissa une grimace de satisfaction et se dirigea vers la mer. Il allait pêcher ? Non ! C'est bien plus drôle ! Brancaille, qui n'est pas une bête, Brancaille choisit tout simplement deux galets, de ces galets du bord que le flot lave tout en coûté de fleurs, de sel, de mousse gluante et d'écume. Il me le donna à flairer. Une odeur, mon bon ! Un fumé ! De quoi aromatiser au parfum marin la grande marmite des Invalides. Je compris, dans cette anse où nous n'avions rien pris, il y a tant de poissons que les pierres elles-mêmes en gardent le goût et c'est avec ces deux pierres-là, succulentes et savoureuses, que le corailleur allait vous faire la bouillabaisse. Fut-elle bonne au moins ? à revenir à mort et souple et grasse et colorée. L'omant vient aux dents, rien que d'y penser. Nous nous battions pour avoir les tranches. Et les deux galets ? Brancaille les servit à part, sur le plat à poissons, selon l'usage. Seulement, personne n'y toucha. Chacun sait que les tranches accaparent tout le bon suc. Et, il faut être parisien quand on mange la bouillabaisse pour ne pas jeter le poisson. La dernière phrase était évidemment à mon adresse. Mais je ne songeais pas à railler. J'admirais plutôt, quoique rien ne m'étonne plus, venant des Marseillais, mes frères, oui, j'admirais sincèrement, non sans une patriotique émotion, le génie de cette noble race et l'ingéniosité avec laquelle Comte-Courlu, inconscient mystificateur, venait de renouveler à mon usage et de rendre presque vraisemblable l'antique histoire de la soupe aux cailloux. 1887 Fin de la nouvelle de Paul-Arène La Bouillabaisse 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 Sous-titrage FR ?